... ... IDFM 98 de l'Amande FM, bonsoir à toutes et à tous. Ufologie ce soir, avec une grande dame qui est dans les studios. Je la remercie d'être là, avec tous ses problèmes de transport. Elle est là, elle s'appelle Elisabeth de Caligny. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Joël. Vous êtes quand même une spécialiste de l'ufologie. Une spécialiste, je ne dirais pas ça. Parce qu'il y a vraiment des spécialistes qui s'appellent les ufologues. Moi, je suis une conteuse très intéressée par le phénomène depuis pratiquement toujours. Et comment vous dire ? J'ai eu l'idée, sans le faire exprès d'ailleurs, comme j'aime raconter les histoires, de raconter l'ufologie de façon moelleuse. Vous voyez ? Il était une fois. C'est-à-dire que je me base sur des sources qui sont tout à fait sérieuses. Je travaille beaucoup. Je cherche beaucoup. Mais je raconte ça à ma façon, à ma sauce. Et je préfère avoir une étiquette de conteuse plutôt que du fologue. Parce que je suis libre. Je suis libre de changer de domaine si j'en ai envie, de parler de fées ou je ne sais trop quoi d'autre. Ou de saintes, comme j'ai fait pour Pape Drepio, par exemple. Je suis libre et je peux le raconter à ma façon. Et les gens, ils écoutent. Et en fait, mon idée, c'est que les gens puissent se dire en écoutant ça, « Ah bah tiens, c'est intéressant ! » Et qu'ils cherchent par eux-mêmes. Vous voyez ? Ma vocation, ce n'est pas notre direction. Vous voyez ? Regardez, dans cette direction-là, ça vous chante, allez chercher. Alors, vous y croyez, vous, à tout ça ? Parce qu'il vous est arrivé des histoires. J'y crois. Y croire, comment dire ? C'est une réalité, c'est factuel. Voilà, c'est tout. Donc, ça existe, il n'y a aucun doute là-dessus. L'ufologie, de plus en plus, ça commence à bouger, même en France. Ce n'est pas encore ça, mais je trouve que les gens sont de plus en plus conscients et acceptent de plus en plus les choses. Ce n'est pas simple, c'est clair. Mais je trouve que, de plus en plus, quand on me dit « Est-ce que tu crois aux ovnis ? » Mais je ne crois pas, c'est un fait. Parce que vous en avez vu. J'en ai vu. Mais même, attendez, j'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Charles Duboc, qui est quand même ce commandant de bord, qui avait vu il y a bien des années, en faisant un Nice-Paris, un énorme machin au-dessus de Paris. Ah non, c'était un Nice-Londres, je raconte des bêtises. Au-dessus de Paris, il y avait un énorme truc. Bon, ce monsieur, on a discuté. Et bon, ce type est tout à fait, enfin, hélas, il est décédé. Et c'est regrettable, parce que normalement, on aurait dû se rencontrer physiquement pour parler de choses et d'autres. Et hélas, il est parti il n'y a pas longtemps. Mais c'est concret. J'ai eu l'occasion, il y a très longtemps, alors que je cherchais et que je me posais des questions, d'aller à une réunion. Après, j'ai eu l'occasion de parler avec le commandant Grêlé, qui était quelqu'un de cartésien, de rationnel. Bon, donc ces gens-là sont tout à fait sensés. Ils ont vu des choses. Voilà, c'est tout. Et vous aussi ? Et moi, j'en ai vu aussi. À Orly, oui. Non, pas à Orly en particulier. À Orly, j'ai fait une rencontre avec un type bizarre qui m'a fichu les chocottes. Ça, c'est autre chose. Alors, il était une fois, Elisabeth de Caligny. Il était une fois. Vous voulez que je vous la raconte, celle-là ? Oui, tout à fait, oui. Écoutez, ça devait être il y a deux ou trois ans. Isor, des repas ufologiques de Toulouse, m'avait invitée. Et d'ailleurs, je repars à Toulouse demain. J'espère qu'il ne va pas m'arriver le même truc pour aller au repos ufo encore avec Isor. Et donc, j'avais pris une autre compagnie que la compagnie nationale française. Et je m'étais dit, tiens, on va changer de truc. Donc, au lieu de me retrouver à Orly West, je me retrouve à Orly Sud. Et il y avait une salle d'embarquement assez vaste par rapport aux salles d'Orly West. Il y avait un espèce de petit bar au milieu de la salle d'embarquement de forme carrée. Alors, il y avait des tables, il n'y avait que moi. Je me suis dit, comme je suis très en avance, je vais bouquiner et je vais boire un petit café. Logique. Et j'étais le long d'une barrière qui encadrait ce bar. Et d'un seul coup, je vois un manteau. J'étais le nez sur mon bouquin et je vois un manteau, un manteau beige et tout. Bon, je crois que c'était le presque été. Ça m'a surprise que c'était en laine, vous voyez. Et puis, quand je lève la tête, je vois un truc absolument horrible. En fait, ce manteau d'une coupe design sublime que j'aurais, je me serais roulée par terre pour l'avoir tellement il était beau, était porté par un unique. C'était vraiment très design. C'est très beau. Mais alors, ce n'était pas la saison déjà. Mais surtout, le type qui le portait m'a complètement estomaqué. Il était grand. Il était d'une pâleur, mais caché d'aspirine. Le cheveu ébouriffé. On ne savait pas trop ce qu'on voyait comme couleur. Mais surtout, des lunettes noires qui lui couvraient jusqu'au temple. Et c'était bombé. On aurait dit des yeux d'Iti. Des yeux d'insectes. Ah oui, non, mais je me dis, ce n'est pas possible. Je n'en revenais pas. Résultat des courses, je décampe au galop en me disant, oh là là, je suis encore tombée sur un ahuré. Parce que moi, j'ai le chic pour faire des rencontres un peu bizarres. Dès qu'il y a un dingo dans le secteur, en général, il me court derrière. Donc là, j'ai rejoint très, très vite les guichets, d'autant qu'on n'allait pas tarder à appeler mon avion. Et je m'assois. Une petite place unique au milieu de la foule. Et je reprends mon bouquin. 30 secondes après, le manteau collé à mon bouquin. Je me dis, c'est pas vrai. Donc, je lève le nez. Il y avait toujours l'olibrius qui me regardait toute sa hauteur à travers ses yeux cachés par les lunettes. Du coup, à ce moment-là, l'hôtesse appelle l'embarquement. Elle commence l'embarquement. Donc, je me précipite. Je n'étais pas dans les gens qui passent en premier, mais j'ai fait comme ci. Et j'ai joué des coudes, parce qu'il y a déjà une file, pour m'avancer au plus près. Et je regarde dans la direction où le gars était assis, donc sur ma gauche, parce qu'il avait réussi à trouver une place après. Et je le vois, qui était toujours à travers ses lunettes noires, à regarder dans ma direction. Donc, je suppose qu'il me regardait. Je me dis, c'est pas vrai. Et dans la seconde, je tourne la tête, parce que vraiment, ça m'énervait. Je tourne ma tête et je regarde derrière moi à droite. Et qu'est-ce que je vois ? Le même. Le même. Je me dis, c'est pas possible. Il y en a deux. Alors, je regarde à nouveau à gauche. Il n'y était plus. Je me dis, mais comment il a fait ? On a éclatement de doigts pour être derrière moi. Oh, la vache. Donc, je me suis mis à jouer des coudes. J'ai dit à l'otage, je suis désolée. Mon mari vient de monter dans l'avion. Je suis en retard. Elle n'a même pas regardé mon billet. Elle l'a fait passer. J'ai couru dans l'avion. C'est quoi cette histoire ? J'avais le cœur battant. Alors, j'étais en queue d'avion. Ma place était en queue d'avion. Donc, j'ai eu le temps de regarder ce qui montait. Puisque je suis passée dans les premières, du coup. Et je ne le vois pas. Je me dis, non, deux de là. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, pendant le vol, je me suis dit, je vais aller aux toilettes qui sont derrière le cockpit, à l'avant. Donc, je traverse tout l'avion. Je regarde si je ne vois pas mon ébouriffé. Je reviens. Je ne le vois toujours pas. Je me dis, non, deux de là. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai jamais vu dans l'avion. J'ai attendu gentiment, pour la forme, de voir ce qui se passait à l'aéroport de Toulouse. Mais je n'ai jamais revu, mon bonhomme. Tant mieux, il ne vous a pas suivi dans l'avion. Alors, non, non. Mais ce qui est étonnant, c'est que le soir, j'ai donc fait ma conférence au repas UFO. Et une fois que les repas UFO ont été terminés, je suis fumeuse. Hélas ! Donc, je vais fumer ma petite clope sur le trottoir. Et ce truc-là, ça se passe dans le quartier Wilson. Eh bien, j'ai lu dans le journal le lendemain matin à l'hôtel qu'il y avait eu une apparition d'OVNI la veille au soir, exactement à l'heure où j'étais dehors. Et c'était au-dessus du quartier Wilson. Probablement une coïncidence, mais quand même. Vous voyez ? J'ai trouvé que c'était très fort. Alors, bon, la fois d'après, quand j'ai été à Toulouse, il y avait un avion qui s'est craché sur la piste. J'ai failli pas faire ma conférence. Coup de bol, ils ont laissé passer deux Airbus dans le mien. Ça tombait bien, effectivement. J'ai vu l'avion qui était tombé. C'était un petit avion. Alors, demain, j'y retourne. Normalement, mon vol est maintenu. Air France a décidé de voler. Eh bien, nous verrons si nous arrivons. Et ce qui va nous arriver, on verra bien. Et c'est quoi cette conférence à Toulouse demain ? Alors, je vais parler demain de quelque chose dont j'avais déjà parlé sur Miasme TV et qui est très intéressant. Puis, j'en ai un petit peu rajouté. Ce sont tous les phénomènes ufologiques, mais alors des trucs de ouf, si on peut appeler ça comme ça, qui se passent dans l'état du chihuahua au Mexique. Alors, ça, c'est absolument ahurissant. D'abord, il y a un rosouel mexicain. C'est là-bas. Il y a une zone de silence où il y a des anomalies, où les radios, tout ça, ça ne passe plus, les ondes. Et où les gens voient régulièrement, hélas, des drôles de zouaves. Alors, il y a de l'humain, il y a du pas humain. Et puis, surtout, il y a des Mothman. Vous avez entendu parler de cette histoire. Vous n'avez jamais entendu parler ? Alors, ça, ce sont des êtres volants qui ont une forme humaine, mais qui ne sont pas des humains et qui ont des ailes. Alors, au Mexique, en général, ils en ont plutôt quatre. Deux grandes qui servent à voler et deux petites. Et il y avait eu cette histoire en Virginie occidentale dans les années 60, où on a parlé la première fois de cet être-là. On l'avait appelé Mothman, donc la mythe volante. Et les gens, pendant plusieurs mois, avaient été confrontés à cette être, cette créature extrêmement agressive, qui arrivait quand même à voler à la vitesse de voiture, pied au plancher. Et figurez-vous qu'au Mexique, ils ont ces créatures-là, qui les terrifient. Et donc, je vais parler de toutes ces choses-là. Et d'autres, il y a énormément de gens qui ont des contacts rapprochés au Mexique. Mais dans cet état-là, ça dépasse l'entendement. Alors, certains prétendent qu'il y aurait au moins, à côté de la zone du silence, deux bases souterraines. Bon, tout ça. Bon, alors, il y a des grilles. Et puis, il y a des êtres qui sont purement humains, qui vont aider les gens quand ils sont dans l'ennui. C'est assez curieux. C'est étonnant. Donc, je pense que ça va plaire. Ça avait déjà bien plu quand c'était passé à la radio, enfin à la télé, sur le web. Et j'espère que demain, ça intéressera les gens. Parce que c'est vraiment passionnant. Je suis replongée dans le sujet. J'ai encore retrouvé d'autres trucs. Est-ce qu'il y a des photos de ces sortes de libellules humaines ? Il y a des dessins. Il y a des dessins parce que les gens, ils sont tellement terrifiés que ça ne leur vient pas de prendre des photos. Puis, je ne suis pas certaine du tout que ça marcherait, d'ailleurs. Et vous dites qu'ils sont agressifs. Pourquoi ? C'est-à-dire ? Ils poursuivent les gens. Pourquoi les gens ont peur ? Ça leur tombe dessus. Ah bah, ça, ils n'en savent rien. Mais il y a un policier, notamment. J'ai retrouvé récemment un témoignage de policier en ville. Il fait sa ronde. C'est un officier de police. Il n'est pas neuneux. Et ce gars-là, il se retrouve aux prises avec ce truc-là qui lui tombe sur le pare-brise, qui lui casse son pare-brise. Le gars va perdre connaissance. Il va se réveiller après complètement à l'ouest. Bon, donc, ce n'est pas gentil. Et il ne sait pas ce qui s'est passé pendant sa perte de connaissance ? Et donc, c'est grand comme un homme ? Ça ressemble à un homme ? Ça fait à peu près deux mètres, en général. Alors, il y a plusieurs types. Enfin, ils ont souvent des yeux rouges. Ce n'est pas systématique. Ceux qui ont été vus à Pointe-Plaisante, en Virginie-Occidentale, les avaient. Et au Mexique, j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Ou alors des gros yeux globuleux. Certains ont comme une forme de bec. Et puis, des fois, ils ont des poils comme des poils plus. Enfin, c'est assez curieux. C'est une sale tête, quoi. Peut-être que le monsieur avec le manteau beige, il avait mis des lunettes pour cacher ses yeux rouges. Je n'en sais rien, mais il avait une drôle de binette. Mais peut-être que son grand manteau, c'était pour cacher ses ailes. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il était bizarre. Mais enfin, je me suis dit... Je me suis dit... Vous voyez, je n'aurais peut-être pas dû le raconter, on va me prendre pour une dingo. Mais je vous assure que ça m'est arrivé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'étais toute tremblante quand je suis arrivée à Toulouse. Ça m'a vraiment impressionnée, ce truc-là. Ou alors, j'ai eu un missing time. C'est possible ? C'est-à-dire un temps qui s'est passé ? En manquant, qui a permis au personnage de se déplacer. Ou j'ai un grain, ou je ne sais pas. Enfin, il y a un truc. En tout cas, je l'ai vécu. Ça m'a vraiment impressionnée. Bon, ça, c'est la première histoire. Il y en avait une deuxième que vous vouliez nous raconter. Alors, il m'est arrivé un drôle de truc. Alors ça, est-ce que c'est un rapport avec ça ? Je n'en sais rien du tout. Du temps où j'étais... J'exerçais encore la profession d'avocat. Je n'avais jamais le temps de faire mes courses. Donc, j'allais à côté de mon cabinet qui était dans le 7e arrondissement de Paris à l'époque. Et j'allais dans un superbe truc qui s'appelle la grande épicerie du Bon Marché, qui est à côté d'ailleurs de la médaille miraculeuse de la chapelle de la médaille miraculeuse de la rue du Bac. D'ailleurs, j'en sortais. Parce qu'à chaque fois, j'allais faire mon petit tour là-bord avant. Et je remarque, il y a quelque chose qui m'attire l'attention dans les rayons. Je vois de dos quelqu'un de minuscule, habillé comme une femme. Ce n'était pas habillé comme un enfant, mais c'était tout petit. Ça devait faire un mètre vingt, pas plus. Je me dis, tiens, elle est vraiment petite cette dame. C'est un nain ? Non, parce que c'était proportionné. Ce n'était pas du tout difforme. Il n'y avait pas de bras courts, ni rien du tout. Ce n'était pas les signes d'unanisme. Je double cette dame qui avait l'air jeune, de dos, mais petite. Et quand je la regarde de face, c'est une horreur. C'est une vieille peau, mais alors moche, moche, moche. Et je me dis, bon, ben voilà. Et puis, je fais mes courses. Alors, j'attends à la caisse. Il y avait devant moi un jeune homme très grand. Et d'un seul coup, je vois arriver la petite moche. Vieille, qui essaye de me doubler. Je me dis, mais qu'est-ce que ça dit ? Ça m'énerve. Ça m'énerve de voir les gens malpolis, vous voyez. C'est-à-dire que quand on veut passer, on demande, madame, ça ne vous dérange pas ? Je suis pressée, je suis fatiguée, j'ai mal partout. On fait ce que vous voulez. Moi, je laisse toujours passer les gens. Mais quand on essaye de me doubler comme ça, ça me hérisse. Bon, donc je fais de la résistance. Je suis concentrée pour que la petite bestiole ne me double pas. Donc, je me colle, sans trop quand même, restons dans la décence, au jeune homme de devant, pour ne pas caler l'espace. Et je suis vraiment concentrée sur ce que je fais. Et d'un seul coup, j'entends la caissière qui me dit, alors madame, qu'est-ce que vous faites ? Il n'a plus de bonhomme devant moi. Il a disparu. Alors, il n'était plus là. Mais surtout, je vois la naine qui était en train de ramasser ses affaires. Elle avait payé, elle s'en allait avec ses courses. Elle penche la tête et elle me regarde l'air de dire, tu l'as vu. Bon, et j'en suis restée. Alors, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En tout cas, ça a vachement bien marché. Court-circuité. Et un missing time, un samedi après-midi, au milieu d'un magasin bondé, parce que j'ai dû perdre 5-7 minutes de mon temps, ça m'a vraiment mis mal à l'aise pendant plusieurs jours. C'est très désagréable d'avoir ce genre de truc, d'avoir le cerveau court-circuité. Et là, je peux vous dire que je ne rêvais pas, je n'étais pas dans le vague, parce que j'étais concentrée pour que cette dame ne me double pas. Et on m'a vraiment... Elle est passée entre vos jambes, elle était toute petite. Non, non, elle a attendu son tour, elle m'a figée, je suppose. Et puis, voilà, elle m'a doublée, le mec est parti. Non, non, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Donc, ils sont parmi nous, alors ? Je ne sais pas ce que c'est, ça, je n'ai pas la moindre idée. L'autre, il avait une tête, bon, avec ses lunettes qui permettent de laisser à penser que ça pouvait être ça. Mais la petite nana, là, à moins qu'elle ait des pouvoirs, c'est peut-être un personnage psychique qui peut vous démonter la tête et qui peut être d'ici. Et quand vous l'avez regardée, elle vous a regardée, elle ? Ah oui, après, on est entendue. Une fois qu'elle était en train de ramasser ses affaires derrière la caisse et qu'elle m'avait bien nue... Mais la première fois, quand vous l'avez regardée, quand vous avez étonnée qu'elle était vieille, est-ce qu'elle vous a vue, là ? J'en sais rien. Non, non, je me souviens que je l'ai regardée. Vous n'avez pas croisé son regard ? Non, 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 je n'ai pas le souvenir de ça. Non, j'ai le souvenir d'elle m'avait dit qu'est-ce qu'elle est moche et vieille. De dos, ça va, mais alors de face, mon Dieu ! Donc ça, je n'ai pas compris. Dans les deux cas, ça m'a vraiment un peu surpris. Bon, on va se poser la question. Ce n'était pas une fée, en tout cas. En tout cas, elle fait partie de la série Les Carabosses, celle-là. Les Carabosses. Mais on va écouter Zaz, celle-là, c'est une vraie fée. Moi aussi, j'ai une fée chez moi, sur les gouttières brisselantes. Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission, au-delà du miroir. Zaz l'a fait sur l'antenne d'IDFM avec Elisabeth Decalini, qui me racontait pendant la pause que cette histoire, cette deuxième histoire qu'elle vient de nous raconter, elle n'était à l'époque, elle était avocate, elle ne connaissait rien. J'avais quelques idées, mais enfin, je n'étais pas branchée sur le truc. Ça m'a vraiment perturbée. Tandis que la deuxième, si, vous étiez déjà un peu plus au courant. Ça ne veut pas dire que ça m'a réussi, parce que ça fiche les jetons, quand même. Mais la première fois, quand vous perdez 7 minutes de votre temps, entre 5 et 7 minutes, ça n'a l'air de rien. Mais c'est terriblement perturbant, surtout quand vous êtes très concentré sur ce que vous faites. Vous êtes en pleine conscience, vous êtes accroché à votre idée. D'un seul coup, vous vous rendez compte qu'il y a eu une explosion dans votre cerveau qui a fait que vous avez perdu la conscience, tout en restant debout, en ne tombant pas par terre, en n'étant pas malade. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors, quand vous n'êtes pas préparé à ça, et que vous n'êtes pas encore tombé dans les lectures ad hoc, oui, j'ai été mal pendant plusieurs jours. Je n'ai pas compris. Et justement, ces pertes de temps, ces misintang, qui est-ce qui en parle le plus dans le monde de l'ufologie ? La plupart des ufologues qui s'occupent des abductions. Donc, en France, il n'y a pas tellement de gens qui en parlent. Moi aussi, il y a, comment elle s'appelle, Marie-Thérèse de Brosse, qui avait fait son excellent bouquin. C'était vraiment fouillé. Bon, c'était très bien. Vous en avez d'autres. Mais bon, moi, c'est ma référence. Et puis, c'est peut-être parce que c'est une femme. Mais oui, c'est un milieu très masculin, vous l'avez remarqué. Ce n'est pas un milieu où il y a beaucoup de femmes, le milieu de l'ufologie. Donc, bon, mais oui, oui, non. Mais ce sont les ufologues qui parlent des abductions, qui vont parler de Music Time. Alors, en France, on a assez peu tendance à développer le sujet. Il y a des gens qui développent le sujet, certes, mais majoritairement, on est plutôt sur les observations, sur ce qui a pu se passer dans l'histoire de l'ufologie. Vous voyez ? Toutes les vagues. Voilà, les vagues, la vague de 54 en France, la vague belge. Bon, il y a eu des vagues par période, y compris dans certains pays. En ce moment, d'ailleurs, au Chihuahua, il n'y a pas longtemps, ils ont eu une vague bien localisée dans l'État sur certains trucs. Les gens, ils n'arrêtaient pas d'en voir. Vous voyez ? Donc, ça arrive. Alors, ce n'est pas ce qui se passe. Et la Chine et l'Asie ? La Chine, oui. Il y avait un ufologue chinois. J'avais acheté ses bouquins, il y a 15-20 ans, qui s'appelle Shibo, S-H-I-B-O, plus loin, en deux mots. Et il avait pas mal écrit là-dessus. Et je les ai paumés dans un déménagement. Donc, quand j'ai voulu les retrouver, c'était un peu du boulot. Mais j'ai réussi à les trouver d'occasion. Donc, je vais me replonger sur les contacts en Chine parce que ça a vraiment impressionné beaucoup de monde. Les Chinois étaient impressionnés. Mais ils ont toujours regardé le ciel. Parce qu'il y a les légendes, il y a les dragons volants, il y a les êtres célestes. Ils ont des histoires d'immortels, des choses comme ça. Donc, ils prennent ça, parfois avec terreur, certes, mais peut-être de façon différente des Occidentaux. Parce qu'il y a un monde imaginaire dans leur vie quotidienne. Ce qui n'est pas notre cas à nous. Mais enfin, bon, je me souviens qu'il y avait des enfants qui s'étaient concentrés dans la méditation pour appeler un vaisseau qui venait régulièrement. Et ça marchait. Dans ce livre ? Oui, je crois que c'était dans ce bouquin-là. Donc, ça, c'est pour la Chine. Les Russes, ils s'y intéressent quand même. Les Russes, oui, bien sûr. Puis, ils ont énormément de choses. En Russie, il y a quand même ce qu'il faut. Les Américains aussi. Les Américains, alors là, c'est le top one, comme on dit. Mais je pense que l'Amérique du Sud fait beaucoup mieux. Parce que le Brésil, alors il y a des États. Le Chili, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, c'est vraiment très fréquenté. À tel point au Chili que l'aviation civile, la direction de l'aviation civile, a fait des notes depuis bien longtemps aux pilotes quand ils abordent certains aéroports internationaux, notamment celui de Santiago, en disant aux pilotes, faites gaffe, parce qu'il y a des fois des trucs qui peuvent vous couper la route. Donc, ça, c'est connu régulièrement sur YouTube. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore posté sur mon Facebook un truc qui se baladait à côté de l'aéroport de Santiago. Et ça, on l'a vu ? Oui, tout le monde le voit. Oui, bien sûr, c'est filmé, ça pense à la télé. Et je vous dis très vite, officiellement, les directions de l'aviation civile communiquent sur le sujet. Et alors, en Europe ? En Europe, les gens sont plus frileux, surtout en France. En Angleterre, les gens sont quand même plus ouverts à ça, je pense. Mais bon, il y a les fantômes en Angleterre. Donc, bon, le mystérieux est d'un peu, peut-être. Ah oui, il y a tous ces châteaux hantés. Voilà, à l'Ecosse, etc. Il n'y a pas qu'en Écosse, d'ailleurs. Et nous, pourquoi on n'y croit pas, alors ? Nous sommes dans le pays de Descartes, ma chère. Il faut être rationnel dans la vie. Non, non, je crois que c'est culturel. Les gens ont besoin de preuves. Or, le problème de l'ufologie, c'est l'absence. Enfin, des preuves réduites. C'est vrai qu'il y a très peu de photos, quand même, et de vidéos. Quelqu'un qui se retrouve avec un gugusse qui va lui faire traverser un mur en pleine nuit, elle trouve une preuve là-dedans. Il n'y en a pas. Sur les contacts rapprochés, il y a très peu de preuves. C'est quoi cette histoire de mur, ça existe ? Ah oui, ils ont l'habitude de passer par les murs, par les fenêtres, à travers les vitres et tout. Ça, c'est les fantômes. Ah non, 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 les ETs, les petits gris à tête moche, là, avec des grands yeux, vous font passer leur cible, en règle générale, à travers les murs. Ça s'ouvre comme une sorte de vortex. C'était, comment elle s'appelle ? Je crois que c'était, c'est pas Linda Porter. Non, si, c'est Linda Porter, qui avait parlé des mentes religieuses. Elle avait fait les dessins de ces abductions en chambre. Et elle voyait carrément comme un trou qui s'ouvrait, qui était avec de l'énergie sur la bordure. Et elle voyait les êtres rentrer comme ça dans sa chambre, oui. Et il n'y en a pas qu'un qui a décrit ça. Oui, mais ça peut paraître vrai dans la mesure où on pense que la matière n'existe pas. Donc ils ont peut-être une façon de rentrer à travers la matière. Ce que nous, on ne peut pas faire parce qu'on n'y croit pas. Ils ont une capacité absolue à manipuler la matière et à faire qu'on puisse passer au travers. Et d'ailleurs, il y a des contactés qui le disent. Que par exemple, quand ils vont dans leur vaisseau, il y a une manipulation de leur corps qui passe dans un autre état. Sinon, ils ne pourraient pas aller et revenir dans ces vaisseaux-là. Voilà, c'est tout. Ce qui veut dire qu'ils ne seraient peut-être pas sur notre même dimension que la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on leur fait dans les vaisseaux ? Ah ben, de tout. Alors, il y en a qui ont fait la causette. C'est plus rare. En général, on les étale sur une table et on les charcute un peu en leur faisant des trucs très méchants. Les messieurs, on leur prend un petit peu de sperme. Les dames, on leur prend des ovules. Des fois, on leur met des petits trucs à l'intérieur du corps. Ça s'appelle des implants. Enfin, on leur fait des trucs pas sympas en règle générale. Voilà, mieux vaut éviter. Donc, avis aux amateurs d'ovnis. Si vous en voyez un qui atterrit dans un champ, comme on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je connais. Maintenant que j'ai bien étudié le sujet, je pars dans l'autre sens. Vous n'irez pas voir. Ah non. Parce qu'en plus, c'est vicelard maintenant ce truc-là. Avant, on n'avait que les grilles. On se disait, oh, ils sont méchants. Et tout le monde pensait que les bons blonds qui ressemblaient aux vénusiens et aux humites et tout ce que vous voulez, c'était les gentils. Ah ben, pas du tout. Figurez-vous que les Nordiques, la plupart du temps, depuis un moment, ne sont pas forcément très gentils. Et puis souvent, les gens dans les vaisseaux les voient avec les nains à grosse tête et tout gris. Ils sont ensemble. Oui, bien sûr. Donc, ne pas se fier aux apparences. Il ne faut pas se fier aux apparences. D'ailleurs, je pense qu'ils peuvent vous prendre le cerveau pour vous faire voir ce qu'ils ont envie de vous faire voir. Dans les aéroports, par exemple ? Oui, oui. Non, mais même... Ou dans les files d'attente des supermarchés. Je pense... Vous lisez le bouquin de John Mack, qui est une référence qui est sortie quand même il y a plusieurs années, qui a été rééditée. Je crois que c'est grâce à Stéphanelix, j'en suis pas certaine, mais il me semble. C'est un puits d'études. Cet homme magnifique, qui a eu du courage, a fait un bouquin de référence. Et vous allez voir que de temps en temps, ce qu'on vous envoie dans la tête pour imaginer que vous voyez ça, c'est pas ça du tout. Ce qui veut dire que ces gens prennent le contrôle du cerveau des humains et ils leur font voir ce qu'ils veulent. Et qui nous dit qu'ils n'ont pas pris le contrôle d'une autre ce soir ou de ceux qui nous écoutent ? Écoutez, pour l'instant, ça va. Pourquoi ? Mais avant, ça allait aussi. On verra quand est-ce qu'on ressort. Si d'un seul coup, on a des visions de panorama, on verra bien. Parce que s'ils peuvent prendre le contrôle d'un cerveau, ils pourraient peut-être prendre le contrôle de la totalité des cerveaux. Mais vous savez, peut-être que c'est déjà fait d'une certaine manière, de temps en temps. Je me pose la question. Honnêtement, je me la supposais. Parce qu'on parle toujours de ces militaires américains, avec les trucs arbidules, machin, qui travaillent sur le contrôle mental. Mais moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui travaille sur le contrôle mental. Parce que les abductés, les contactés sont des gens qui vont au rendez-vous de leurs ravisseurs. Ils se sentent attirés répressiblement. Par exemple, si vous écoutez, j'avais fait une émission sur cet Italien qui s'appelait More Diocavalo. Et ce gars-là, il partait en pleine nuit, comme des tas de gens. Vous avez vu « Rencontre du troisième type ». Vous avez vu avec l'obsession qu'ils avaient en tête. Tous, ils voyaient cette Devil's Tower qui était dans leur tête. Alors lui, Dreyfus, lui a reconstruisé dans son salon le machin. Il a essayé de trouver ce que c'était. Mais voilà, déjà, de toute façon, c'est un film très documenté. « Rencontre du troisième type ». « Rencontre pas d'ânerie ». Spielberg savait ce qu'il faisait et il s'était rencardé avant de faire ce film. Mais c'était dans les années 70. Moi, ça m'avait subjuguée. Je savais que c'était ça. Vous avez un exemple parfait de contrôle mental. Ça fait arriver des tas de gens. Bon, ça, c'est une fiction, mais ça marche de la même façon dans la réalité. Ça fait arriver des tas de gens à un endroit pour un rendez-vous. Donc, s'il y a une soucoupe dans votre jardin, vous ne pourrez pas faire autrement que d'y aller quelque part ? Ah non, parce que pour l'instant, je fais de la résistance. Oui, mais s'ils ont pris le contrôle de votre cerveau. J'ai photographié un triangle quand même une fois. En fait, moi, je fais des photos de rien. Alors, de temps en temps, j'ai des arbres, puis de temps en temps, j'ai autre chose. Et une fois, j'ai eu un triangle. C'était il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Et il était bien beau. Il était aussi beau que le triangle belge. Et pourquoi j'ai fait cette photo dans cette direction, je n'en sais rien. Mais probablement que je savais que c'était là. Ou qu'on vous avait été guidée. Et j'ai fait cinq photos, en fait. Ou qu'on vous avait été guidée pour faire la photo. J'ai fait cinq photos du truc qui se déplace quand même. Et je m'aperçois d'une chose absolument extraordinaire. C'est que le truc, quand mon flash a tapé, j'ai vu l'objet posé à 60 mètres de moi. Au moins, minimum. Entre 60 et 100 mètres. J'ai carrément vu un objet qui était en métal. Et qui faisait peut-être 7-8 mètres de longueur. Et puis sur mes photos, je m'aperçois qu'à un moment, ça passe devant un arbuste dont je connaissais la taille. Et que le truc était réduit à 60 centimètres par rapport à la taille de l'arbuste. Ce qui voulait dire la chose suivante. C'est que cet objet, plus il se rapprochait de moi, plus il s'éloignait en règle générale. Parce qu'il devenait petit, plus il se rapprochait de moi. Donc, y aurait-il un temps inversé ? Je me suis posé la question. Ça a été une grande énigme pour moi, ce truc. Et après, on voit effectivement cet objet sur les autres photos, les trois autres photos. Qui devient un plasma. Donc, c'est de couleur orange. Et puis voilà. Mais j'ai fait cinq photos de suite. Et c'est laissé prendre ? Oui. Sauf que moi, je ne savais pas ce que je prenais. Je photographiais la nuit. À moins que vous ayez été télécommandée pour photographier justement. C'est possible, c'est possible. Allez, on fait une pause musicale. On réfléchit. Si vous avez des réponses à ce que vient de vous dire Elisabeth Decalini, vous lui donnez sur quoi ? Sur votre chaîne ou sur votre page Facebook ? Alors, ma page Facebook, c'est que je ne sais plus, je reçois tellement de trucs que je ne sais plus comment faire. Pour répondre ? Pour répondre. Oui. Parce que j'en reçois, mais je n'en reviens pas d'ailleurs. Entre les demandes d'amis, plus les messages persos. Et j'ai découvert la fonction messages persos que je ne voyais pas. Parce que ça ne passait pas par Messenger. Et j'ai découvert que j'ai des tas de gens auxquels je n'ai jamais répondu. Parce que comme ils ne m'avaient pas fait de demandes d'amis parallèlement, je n'ai rien vu passer. Et même les demandes d'amis, je suis débordée. Bon, ceux qui écoutent cette émission, ils peuvent toujours essayer, on ne sait jamais. Oui, ils peuvent toujours essayer. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Allez, on écoute la chanson de l'extraterrestre. Il faudrait une secrétaire maintenant. Comment tu t'appelles ? A 440 Est-ce que tu me trouves belle ? Ah, vraiment charmante Dis, où c'est chez toi ? Sur la planète phare C'est très loin d'ici Non, ma galaxie n'est pas loin d'ici Un million d'années, lumière de ta petite paix 1979, chanson de l'extraterrestre d'Emilie Jolie Déjà les enfants, en 79, on leur disait qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il y ait des extraterrestres, ils sont gentils, Elisabeth de Caligny Et puis je me suis aperçue qu'il y a quelques années, on a commencé à mettre dans les manuels scolaires pour expliquer aux enfants, y compris en France, des petits gris Ah, des petits gris ? Qu'est-ce qu'on dit des petits gris alors ? C'est une bande dessinée sympa histoire d'apprendre quelque chose mais c'est tellement plus drôle avec des petits gris J'avais vu ça, faudrait que je retrouve le bouquin ça m'avait scotché cette histoire je me suis dit tiens, on manipule la tête des mots pour les adapter Ils sont comment les petits gris ? Ils sont petits et gris ? Ils sont petits gris avec des gros yeux, ils sont moches C'est un peu ce que vous avez vu, c'est une petite grise ce que vous avez vu ? J'en sais rien, elle avait une tête normale, d'humain sauf qu'elle était, côté pile, jeune et sympathique mais toute petite et côté face, vieux tromblon mais qui n'avait rien à voir avec un gris non, non, c'était quelqu'un de petit de taille mais qui avait un visage parfaitement humain mais inattendu, disons alors que l'autre, c'était humain mais ça avait quand même une drôle de binette il était blafard c'était blanc c'était d'un blanc crayeux c'était un grand blanc il avait comme les joues on aurait dit qu'il avait eu de l'acné beaucoup enfin c'était très laid franchement et alors surtout c'est son manteau qui était le mieux oh qu'est-ce qu'il était beau le manteau il avait un manteau long alors en plein lénage alors qu'il fait chaud c'est pour cacher ses ailes j'en sais rien il était vachement bien coupé c'était ravissant franchement c'était le manteau qui m'a le plus plu j'aime pas ce qu'il y avait à l'intérieur mais le manteau, il était bien alors on va quitter un peu le monde de l'éphologie pour que vous nous entraîniez il était une fois cette sainte là que vous travaillez sur une sainte en ce moment j'ai raconté on en a parlé l'avis de plusieurs personnes qu'on appelle des saints dans l'église catholique chrétienne enfin catholique tout court d'ailleurs et il y a des gens quand même extraordinaires j'avais raconté l'histoire de sœur Yvonne Aimée de Malestroy qui n'est pas une sainte puisqu'il y a eu tellement de prodiges je crois que c'est la reine des prodiges que l'église grippe encore et régulièrement on remet sur la table son procès en béatification mais on n'y est pas encore arrivé et là c'est une histoire merveilleuse et c'est contemporain parce que ça s'est passé au XXe siècle et cette dame cette femme au départ aurait pu avoir une vie normale d'ailleurs elle était amoureuse à un moment elle était fiancée et puis sa vie a basculé et c'était quelque chose de merveilleux j'ai raconté l'histoire du Padré Pio aussi et là bientôt sur Nurea TV au mois de juin ça passera j'ai enregistré l'émission je vais parler d'une sainte africaine qui s'appelle Bakhita qui a été esclave au Soudan et qui va devenir qui va partir en Italie après puisqu'elle va être récupérée rachetée par un consul italien pour la sauver et elle va arriver jusqu'à la sainteté puisqu'elle a été béatifiée par Jean-Paul II en 2000 je crois Benoît XVI qui pourtant pas quelqu'un d'original et qui est plutôt conservateur dans ses goûts a quand même parlé d'elle dans une encyclique pour dire qu'il fallait la prier et récemment le pape François l'a mis au goût du jour aussi à l'honneur c'est l'histoire d'une femme qui enfant vit le pire et qui avec une âme pure car c'est une personne qui est différente des autres c'est une âme pure et cette âme pure elle va aller jusqu'au plus haut sans s'en rendre compte parce qu'elle ne recherche pas la sainteté elle est naturellement ce qu'elle est il n'y a pas vraiment de miracle ni de choses comme ça non non mais cette vie en elle seule est un miracle vous voyez et puis l'esclavage ça revient ça n'a jamais été aussi dramatique dans le monde entier à l'heure actuelle elle vient du Soudan c'est ça ? oui elle venait du Soudan mais ça a toujours été une terre d'esclavage du temps des égyptiens des antiques c'était les Nubiens alors il y a eu des guerres il y a eu des pharaons noirs donc Tarka qui était un pharaon noir puissant qui a été cité dans la Bible d'ailleurs c'était une terre sacrée le Soudan une terre royale une terre impériale même il y a eu des reines fabuleuses et puis en même temps c'est la terre de la misère absolue où on va se dénoncer les uns les autres on va se vendre les uns les autres pour souvent payer la tutelle égyptienne et dans des temps récents puisque là ça s'est passé l'histoire de Bakhita ça se passe au 19ème siècle c'est pas vieux non ça a été une horreur et ça recommence c'était au Darfour vous imaginez vous avez entendu parler du Darfour ça continue c'est une terre où l'ombre affronte la lumière de façon tragique et j'ai voulu raconter l'histoire de cette jeune femme cette femme ça m'a beaucoup touchée j'ai été très émue en préparant cette émission je dois dire des fois vous savez je suis émue je pleure comme un veau quand ça va trop loin je le dis pas en général parce qu'on va se dire la pauvre elle est pas bien mais j'ai eu des quand elle raconte l'esclavage et j'ai édulcoré pour pas choquer les gens et vous avez trouvé où c'est des écrits ou est-ce que vous avez il y a quelques bouquins il n'y en a pas beaucoup mais j'ai trouvé le bouquin je crois qu'elle s'appelle Véronique de son prénom Olmi ça s'appelle tout simplement Bakhita donc elle a romancé l'histoire mais c'est sur des bases réelles puisqu'elle a été voir les sœurs canossiennes qui sont les religieuses dont elle a fait partie de cet ordre là donc elle a fait une recherche historique évidente mais elle s'est mise à la place de Bakhita dans son roman donc elle raconte ses émotions c'est tout ce qui lui arrive et c'est écrit c'est une écriture émotionnelle moi je l'ai beaucoup aimé ce bouquin sinon il y a un autre bouquin sur lequel je m'étais basée alors je ne me souviens plus qu'il l'a acheté qu'il l'a écrit mais c'est plus religieux mais il y a des trucs très intéressants aussi il y en a deux trois autres qui sont bien mais celui de Véronique Olmi qui est le plus récent m'avait vraiment enthousiasmé parce que c'est merveilleux et en même temps c'est tellement dans l'émotion vous rentrez dans la peau de cette pauvre petite fille car elle a été quand même raptée elle avait 9-10 ans vous imaginez c'est une horreur et puis la façon dont c'était fait et je vous dis j'ai édulcoré chez Nurea le récit de cette histoire infâme parce que je pense que les gens se seraient dit c'est trop quoi c'est terrible je savais pas je vais vous dire ce qui m'a je connaissais pas la cause les histoires d'esclaves je m'étais intéressée comme tout le monde bah oui l'esclave ils sont partis travailler dans les plantations américaines françaises machin oh là là en fait je découvre toute autre chose je découvre que depuis plusieurs siècles et jusqu'à on peut dire à la fin du 19ème siècle peut-être même au début du 21ème siècle et peut-être encore maintenant et peut-être encore maintenant il y a des gens qui se dénoncent entre eux et qui se vendent entre eux d'un même pays ça sera l'histoire ça sera le sujet d'une émission et on va vendre aux plus offrants c'est une marchandise comme un bétail mais ça existe encore maintenant ah mais c'est terrifiant moi ça m'a vraiment choqué cette histoire là ça sera une émission qui passera en juillet alors la béatification de cette sainte elle s'est pas encore faite on est d'accord si si elle est béatifiée depuis l'an 2000 et en 2012 seulement elle a été béatifiée il de garde il de garde de Béngane ça met un temps fou il de garde c'est quelqu'un d'extraordinaire il de garde de Béngane en plus c'était une femme moderne il de garde elle a fait des choses extraordinaires elle était bonne dans tous les domaines en médecine en cuisine en connaissance des plantes en dessin en musique elle a composé des trucs extraordinaires écoutez sur Youtube ou ailleurs les morceaux composés par il de garde de Béngane n'oublions pas que ça a plus de 1000 ans cette histoire là elle était merveilleuse comment elle a eu cette science et elle décrivait des choses bizarres c'est qu'elle peignait et elle avait dessiné ce qu'elle avait vu dans le ciel il y a des moments il y en a qui se sont posé la question est-ce qu'elle n'aurait pas vu des vaisseaux est-ce que vous voyez les hublots et tout le bazar et est-ce qu'elle n'aurait pas eu une connaissance qui d'un seul coup a été transmise on n'en sait rien mais certains se sont posé la question et légitimement on peut effectivement se la poser car n'oublions pas que cette sainte qui était religieuse dans un obscur couvent au départ en Allemagne a quand même été au plus loin puisqu'elle a fréquenté de très près l'empereur Frédéric Barberousse et qu'elle était jusqu'à Rome le pape alors pour une obscur religieuse dans un couvent elle est devenue mère supérieure et à sa mort elle avait trois ou quatre couvents d'un seul coup elle est rentrée elle a eu un pouvoir phénoménal sur la politique c'est extraordinaire c'est un parcours extraordinaire rien qu'en cela elle a fait des miracles aussi plus que Bakhita Bakhita il y a quand même eu des guérisons extraordinaires sinon elle n'aurait pas été béatifiée elle serait restée vénérable comme elle l'a été au départ mais bon c'est extraordinaire de garde de Bilmienne et je pense que il y a certainement elle le dit d'ailleurs une intervention surnaturelle mais alors qui ? Dieu ou autre chose alors Bakhita elle est morte vieille elle ? Bakhita elle est morte je crois qu'elle avait pas loin de 70 ans je pense je me souviens plus à vrai dire mais je crois que c'était oui oui elle avait 67 ou 70 ans je ne sais plus et elle est où maintenant ? elle est enterrée en Italie et elle est dans une chasse c'est à dire que son corps a été embaumé bon ils ont dû mettre de la cire et tout ça enfin il y a quand même quelque chose d'extraordinaire c'est que quand elle est décédée son corps n'a pas eu les stigmates classiques de la mort oui il y en a comme ça alors je ne sais pas quand ils l'ont ils l'ont ressortie du tombeau dans quel état elle était si elle était toujours intacte je ne sais pas je n'ai pas trouvé de documentation là-dessus mais bon elle est quand même dans une chasse alors parfois il y a des statues qu'on met dans les chasses par exemple si vous allez à l'église de la médaille miraculeuse de Paris vous avez à gauche dans la chasse de gauche une religieuse qui n'est pas Catherine Labouré et ça c'est une reproduction mais Catherine Labouré elle est intacte dans sa chasse vous avez l'impression qu'elle dort et elle paraît toute petite oui et pourquoi elle paraît si petite ? elle était peut-être petite on était moins grand que dans nos générations mais Catherine Labouré on se dit mais ce n'est pas vrai mais c'est vraiment un corps on met un peu de cire si vous voulez sur ces corps qui sont intacts c'est pour ça que de la fois ça a l'air un petit peu figé mais ce qu'il y a à l'intérieur c'est un corps intact naturellement intact qu'on n'a pas travaillé qu'on n'a pas momifié c'est pas Lénine dans son tombeau à qui on a injecté des tas de trucs et un nevers aussi comment elle s'appelle à Nevers c'est celle de Lourdes je pense qui est à Nevers Bernard de Soubirous c'est aussi étonnant oui non non mais c'est c'est assez prodigieux vous savez j'ai lu les bouquins de Joachim Boufflet qui présentent des tas d'exemples de prodiges que les saints ont accumulés au cours de l'histoire il y a quand même des trucs quand vous avez des saints qui se mettent à voler mais je ne sais plus lequel qu'il volait mais il volait à plusieurs mètres il n'arrivait pas à redescendre pas de répion ça lui est arrivé aussi dès qu'il priait il s'envolait vous voyez le truc l'église n'aime pas ça elle trouve ça plutôt diabolique mais enfin il faut quand même le faire la gravité ils ne l'ont plus ces gens-là ils sont dans l'extase absolue Thérèse Davila c'est extraordinaire aussi elle appelait ça le divin plaisir quand l'archange lui perçait le coeur avec son dard enflammé et elle avait des extases merveilleuses et Thérèse Davila était quelqu'un d'extraordinaire c'était une jeune fille de bonne famille qui ne pensait qu'à la rigolade et à séduire elle était très belle très très belle et elle pensait qu'à séduire ses prétendants elle avait une voix rêvée devant elle et là que d'un seul coup paf ça lui tombe dessus et elle finit sous l'inquisition quand même elle est copine avec Jean de la Croix et elle va elle va avoir une vie extraordinaire mais de assez courte je ne sais plus je ne sais plus combien de temps je confonds avec Thérèse de Lisieux Thérèse de Lisieux elle est morte à 23-24 ans de pneumonie de tuberculose grave la vie de Thérèse aussi est extraordinaire Thérèse de Lisieux c'est merveilleux la dernière fois que j'y suis allée il m'est arrivé un truc assez extraordinaire j'y vais avec une amie juive et elle savait que j'aimais beaucoup la petite soeur de Lisieux et en sortant de la gare elle me dit avant de rentrer à la maison elle m'avait invitée pour le week-end je t'emmène j'ai une surprise pour toi elle m'emmène dans la maison de Thérèse bon donc c'est des carmélites qui tiennent ça et il y a un groupe de jeunes qui arrivent qui se tiennent mal qui font du bruit ils n'en ont rien à faire ça ne les intéresse pas bon ils s'en vont et nous on prend le temps on regarde et les religieuses les carmélites nous disent comme vous avez l'air mon amie était très touchée aussi c'était très touchant la visite qu'il y avait quelque chose on sentait quelque chose et on va vous montrer quelque chose qu'on montre à peu de gens mais aux gens qui peuvent les voir et elles vont nous sortir d'un petit carton avec du papier de soie les vêtements de bébé de Thérèse de Lisieux j'ai trouvé que c'était merveilleux et à cette période quand il m'arrivait des belles choses j'avais toujours un joli papillon blanc même en hiver qui arrivait quelque part quand je suis remontée dans la voiture de mon amie à l'intérieur il y avait un joli papillon blanc sur le tableau de bord c'est marrant c'était joli Sainte Thérèse elle a été momifiée non ? non absolument pas non mais elle est son corps fait le tour vous savez que son corps c'est la patronne des missionnaires son corps fait le tour du monde en permanence elle est dans une chasse elle est en morceaux ils l'ont découpée évidemment c'est une manie dans l'église non non elle n'est pas dans le même état ses parents ont été béatifiés il n'y a pas très longtemps parce que Zélie je ne sais plus comment il s'appelait son père les Martins c'était deux saints qui s'étaient mariés pour prendre une sainte soyons clairs et ils ont été béatifiés aussi alors je ne sais pas si leur corps et quand vous dites que son corps fait le tour de la planète ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on l'envoie aux quatre coins du monde ses reliques pour que les gens l'apprient voilà c'est la patronne des missionnaires alors ce qui est quand même étrange car c'est une jeune femme qui est morte donc de Phtizi comme on appelait ça à l'époque et qui hélas n'est jamais sortie de son couvre elle était chez les Carmélites c'était la clôture absolue elle est devenue patronne des missionnaires ce qui est quand même un con elle se balade et elle est aimée elle est aimée elle est franchement aimée Thérèse de Lisieux mais moi je l'aime bien j'appelle la petite c'est familier mais c'est charmant c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé c'était la sainte de la famille on prie Saint-Antoine de Padoue et Sainte-Thérèse et moi Sainte-Thérèse je raconte ma vie quand ça va pas j'ai l'impression qu'elle m'écoute je rêve un peu évidemment mais ça me fait du bien je repars comme en 14 quand j'avais des procès difficiles c'est souvent que je lui demandais de l'aide vous avez pas encore écrit un livre ? j'en ai écrit 4 sauf qu'il faut qu'il soit mis en forme et j'ai pas un moment donc il va falloir que je me calme je pense que je vais faire ça à la fin de l'année pour pouvoir mettre tout ça en forme parce qu'il faut que ça sorte vous nous préviendrez merci écoutez Elisabeth de Caligny merci vraiment pour toutes ces vous connaissez énormément de choses je suis très curieuse c'est pour ça mais c'est pas le tout d'être curieuse c'est de s'en souvenir ah oui mais j'ai une mémoire mammouthienne pourvu que ça dure avant que je devienne Alzheimer non y'a pas de raison alors est-ce que vous pensez qu'on va encore mettre des gens dans l'acier on va encore momifier des gens ou c'est complètement perdu bah non non de toute façon ces gens ne se momifient pas c'est la nature qui fait ça ils restent intacts et comme ces bouddhas ces saints bouddhistes qui deviennent des bouddhas et qu'on en ils meurent en position du lotus en position du lotus leur corps reste intact à un moment on va les mettre dans l'or récemment là on a fait une radio du cerveau d'un moine bouddhiste qui est mort depuis je crois mille ans il a toujours son cerveau vous expliquez ça comment aucune corruption donc il y a quelque chose et bien chez toutes ces personnes qui sont très élevées l'enveloppe de chair n'est pas ternie c'est pas de la momification le corps reste intact les lèvres sont roses je vous dis pas qu'ils sont souples mais il n'y a pas il n'y a pas de momification il n'y a pas de putréfaction il n'y a aucune oui il n'y a pas de momification la momification c'est le dessèchement voyez et souvent ces corps que l'on retrouve notamment chez les bouddhistes sont des corps intacts et chez les chrétiens les saints chrétiens c'est la même chose voilà et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est inexplicable en tout cas Elisabeth de Caligny a retrouvé sur Miasme TV sur Nurea fréquence j'avais fait quelques émissions sur CTVM mais bon en ce moment il n'y a plus rien mais on peut me retrouver sur Youtube vous tapez mon nom et puis vous retrouverez alors il y en a pour tous les goûts moi je ratisse large tout ce qui me plaît je raconte merci à vous en tout cas je vous en prie au revoir à bientôt une phrase pour terminer l'émission une citation quelque chose une citation qui vous vient j'en ai pas je dirais simplement la vie est belle c'est tout elle n'est pas belle la vie c'est tout à l'heure allez c'est parti merci beaucoup bonne soirée à bientôt au revoir sur les 98 MHz de la bande FM chargez-vous en ondes positives Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada